D'accord ok bonjour jeuxvideo.com je m'appelle Frédéric Reynal je suis programmeur, game designer, créateur de d'activités ludiques on va dire depuis de nombreuses années et j'adore ça toujours. Oh mais les projets où je travaille beaucoup maintenant ça commence à faire longtemps mais bon je commencerai par mon coup de coeur qui est Popcorn en 88, un petit casse-briques en CGA, après je vais faire des grands sauts sur les plus importants mais bien sûr Alone in the Dark le premier et que le premier après les Little Big Adventure 1 et 2 et après chez SEGA il y a eu Toy Commander et puis ces dernières années j'ai fait un peu plus dilettante à faire plutôt des petits jeux moi parce que ce qui me manquait c'était le côté ultra artisanal donc là il faut aller voir sur mon site web de Ludoïd où il y a des boxons, des Ten Thousand Chests et surtout le dernier qui pirate sur Facebook et bientôt d'autres petites surprises aussi qui arrivent. Dans les Survival Aurore oui et ça ne fait pas nouveau depuis très longtemps il y a eu une très très forte tendance vers les jeux, vers un jeu d'action parce qu'en fait très rapidement les Survival Aurore ont pris la place sur leur place sur console et qui obligeait à faire un certain type de jeu alors heureusement il n'y a pas eu que des côtés très action et justement c'est ce que moi je voulais vraiment faire pour Alone, il y avait vraiment un côté aventure, le côté action il était je dirais il était presque plus subi que voulu je voulais absolument pas faire un shooter et c'est pour ça qu'après dans les continuations celui qui a été le plus proche de Alone c'était Resident Evil et eux ils sont vraiment partis alors ils l'ont fait très bien ceci dit mais ils sont partis vraiment vers le côté action moi je suis plus fan des Silent Hill, des Alan Wake, des jeux comme ça plus en et si j'en refais un un jour je ferais je crois un vrai jeu de vieux bien intello mais justement avec des peurs psychologiques plus que parce que c'est rigolo d'exploser des zombies en plus on a le droit ils sont déjà morts alors on peut s'amuser mais voilà moi j'ai envie de plus de peur psychologique et peut-être de peur un peu plus adulte c'est peut-être dû à mon âge mais c'était déjà ce que je voulais faire avec Alone donc on verra Alors comment on crée la peur chez un joueur en fait il y a plein de manières différentes il y a toutes les les inspirations qui viennent du cinéma avec il y a des façons de faire des narrations qui emmènent vers des inquiétudes et il y a des mêmes scènes filmées différemment peuvent créer des impressions très différentes par exemple on peut filmer une table avec une famille en train de manger ça fait pas peur la caméra d'abord a montré qu'il y avait une bombe avec un compte à rebours dessous d'un seul coup la petite scène familiale devient complètement effrayante mais moi un truc que je voulais vraiment faire pour Alone et que je réutiliserai à fond parce que je trouve que ça n'a pas été assez fait c'est qu'il faut toujours imaginer ce que le joueur est en train réellement de faire et dans un jeu le joueur il est en train de manipuler un personnage qui se déplace en gros 80% du temps on se déplace et je pense que et c'est ce que j'avais mis j'avais à plein d'endroits différents dans le premier Alone in the Dark c'est des peurs sur ce que le joueur fait très concrètement ben il marche et ben à un moment on va faire un trou il tombe il meurt voilà maintenant tu auras peur de marcher parce que tu vas le faire souvent qu'est ce qu'on fait on ouvre des portes on ouvre des tiroirs et ben voilà on fait que derrière une porte on s'en prend plein la figure on doit lire des livres et ben on ouvre un livre on va mourir alors c'est des trucs qu'on fait pas normalement dans un jeu parce que dans un jeu normalement on a toujours un moyen d'esquiver et d'éviter une mort et justement les petites astuces qu'il y avait dans le Alone c'était de mettre des morts inévitables où ça se fait pas mais une seule fois et ça suffisait pour instaurer des peurs et ça je l'utiliserai beaucoup plus parce que il faut jamais oublier qu'on est en train de parler à quelqu'un qui manipule et c'est sur cette manipulation là plus que sur l'histoire plus que enfin pas plus enfin oui les autres comptent aussi mais où on doit aussi ne pas oublier ce que le joueur en train de faire on fait pas un film on fait pas un livre on fait un jeu vidéo et il faut savoir utiliser ce que le joueur fait concrètement j'ai très très envie oui je peux même dire qu'est ce de quoi j'ai envie exactement à l'intérieur aussi je veux que le joueur soit mort de trouille rien qu'en comprenant ce qu'il va devoir faire avant même d'avoir besoin de le faire ça si j'arrive à faire ça à dire non non j'arrête de jouer parce que ça je veux pas le faire voilà et je veux arriver à des trucs comme ça Voilà alors ce que je pense surtout dans les évolutions du jeu vidéo c'est qu'en fait jeu vidéo le terme devrait changer c'est un terme extrêmement global c'est même encore pire que dire le cinéma quand on dit le cinéma et qu'on voit les différents styles de films qu'il peut y avoir en partant d'un documentaire à des courts métrages à des faux documentaires à des vrais films à des... enfin bref il y a déjà énormément de gens et avec un support qui reste pareil dans les jeux vidéo il y a déjà autant de gens et en plus avec tous les nouveaux transmédia les nouveaux moyens c'est encore extrêmement plus vaste donc je pense qu'il devrait y avoir quand même des sous catégories un peu plus définies qui permettraient peut-être aux gens de comprendre un peu mieux parce que oui c'est super intéressant et les expériences qui sont ludiques à l'arrivée mais qui peuvent prendre des formes très différentes Eric Viennot fait des choses qui sont très intéressantes avec justement des investigations de manières différentes de jouer moi j'aime ça aussi beaucoup mais il y a aussi un truc qui quelque part pourrait peut-être aider à définir mieux ce que c'est justement un jeu vidéo c'est que dans toutes ces nouvelles expériences qui demandent des infrastructures ou des interfaces particulières je crois qu'il faut... voilà je pourrais comparer ça peut-être un peu avec de l'art contemporain où on va au musée Beaubourg et on voit des choses qui sont alors plus ou moins intéressantes je suis pas là pour débattre de l'art et de sa finalité mais qui demandent des installations en gros qui seront difficilement reproductibles or quelque part dans le jeu vidéo il y a quand même une notion de grand public et d'accessibilité qui fait que voilà je sépare vraiment tout ce qui est transmédia qui m'intéresse pourtant beaucoup et ce qui est vraiment peut-être jeu vidéo qui doit rester sur quelque chose d'extrêmement simple et accessible et c'est pour ça je fais comme si j'avais un téléphone d'ailleurs parce que je pense que c'est un bon résumé parce qu'on s'aperçoit de nos jours que en fait beaucoup beaucoup de gens et c'est peut-être même la plus grosse part démographique des gens c'est les gens qui disent qu'ils sont pas joueurs et qu'ils jouent pas ils jouent pas avec leur téléphone mais en fait ils jouent tous les jours à quelque chose mais comme ils le font sans se considérer comme des joueurs purs et durs considère qu'ils jouent pas et c'est ce qui m'intéresse le plus je crois aujourd'hui c'est les gens qui pensent qu'ils sont des non joueurs en fait